... On est donc à la Sorbonne, on est avec M. Pierre Vermeurein. On est venu pour voir enfin, comme vous l'aviez dit, cet ouvrage, Comment peut-on être Berbère ? C'est un ouvrage qui vient suite au colloque qu'il y a eu ici il y a quelques mois, quelques années. Alors, en un mot, qu'est-ce qui a contribué et ça parle de quoi, cet ouvrage ? Bon, alors, comme vous le voyez, il s'appelle le livre Comment peut-on être Berbère ? Ça, c'est le titre qui pose une question aux Français. Les Français, ils connaissent Montesquieu, comment peut-on être persan ? Il y a quelques années, Finkielkraut avait écrit un livre, Comment peut-on être Croate ? Là, on pose la question, comment peut-on être berbère ? Dans la mondialisation, il n'y a que l'anglais. Ben non, il y a des gens qui sont berbères. Ensuite, le sous-titre, c'était, on a repris le titre du colloque, Amnésie, Renaissance, Soulèvement. C'est un travail collectif. On est 22 auteurs. Moi, j'ai eu la chance de le diriger, mais on est 22. Et ce livre, il veut dire, il renvoie, il est écrit sur, c'est de l'histoire, de l'histoire des berbères depuis l'indépendance de leur pays dans les années 50 et 60. Moi, j'aimerais vous poser la question ou bien avez-vous la réponse ? Comment peut-on être berbère en France aujourd'hui ? Alors, en France, oui. Mais ce n'est pas seulement en France. Je vous parle d'abord de la France. On ira en Afrique du Nord. Ah ben, la berbérité, c'est une identité culturelle. Donc, c'est vrai qu'en France aussi, on a toujours des problèmes avec reconnaître les identités culturelles minoritaires. Alors déjà, quand elles sont françaises d'origine, c'est difficile. Quand elles sont d'origine immigrée ou d'origine d'Algérie ou du Maroc, en l'occurrence, ce n'est pas évident, d'autant plus qu'il y a une culture présumée écrasante, c'est la culture arabe. Or là, effectivement, c'est à la fois une culture minoritaire et c'est une culture extérieure qui est cachée par une autre. Ça fait quand même beaucoup d'obstacles. Mais la revendication en France, c'est une question culturelle. Ce n'est pas tellement une question politique parce qu'au fond, l'intégration, elle passe par la citoyenneté, elle passe par un certain nombre d'outils. Mais là, finalement, c'est la revendication d'une origine, d'une langue, d'une culture qui a parfois du mal à vivre, évidemment, dans l'histoire et dans l'histoire restante notamment. Mais en même temps, quand on voit le saut réservé aux langues régionales en France, quand on voit que la France qui refuse jusqu'à présent la charte européenne des langues régionales, c'est de parafaire la charte urbaine, on peut se poser la question, est-ce que vraiment le berbère a une place en France ? Ça, c'est pour la question linguistique. C'est vrai qu'en France, on a un problème avec toutes les langues qui ne sont pas le français. Mais vous savez, en Bretagne, par exemple, je pourrais prendre d'autres exemples, comme la Corse ou les Basques, mais en Bretagne, il y a une très forte identité culturelle qui est indépendante de la langue. Les trois quarts des Bretons, d'ailleurs, ne sont pas depuis très longtemps bretonnants, comme on dit. Et pourtant, ils ne s'en sentent pas moins bretons par leur culture, parce qu'une culture, ça ne se limite pas à une langue. Il y a du chant, il y a une manière de manger, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de fréquenter ses amis, il y a une manière d'avoir un imaginaire de la poésie, la lecture, les chants, la musique. Vous voyez, donc c'est très large, la culture. Donc c'est vrai que ça passe par la langue, mais on peut se reconnaître de telle ou telle culture sans la parler. De toute manière, à l'époque de la mondialisation, on a une restriction générale de la pratique des langues qui ne sont pas dominantes. Donc ça fait partie du paysage et les berbères, de ce point de vue-là, ne sont pas isolés. Et puis j'avais une autre question. Le fait de dire, parce qu'on a tendance, et j'écoute, j'entends ce discours depuis maintenant 20 ans, que les berbères sont laïcs, que les berbères sont républicains, que les berbères sont intégrés, est-ce que finalement, à quoi ça sert de le dire, et d'essayer d'être différent, j'allais dire des Français, puisqu'on veut dire qu'on est comme vous, on est laïcs, on est intégrés, on est républicains. Donc dans ce cas-là, très bien, il est où le problème ? Il n'y en a pas, justement, je pense, en l'occurrence. Non, il y a deux choses. Il y a ce discours qui est produit par un certain nombre d'intellectuels berbères depuis longtemps, en Algérie, au Maroc, et notamment pour dire qu'il y a une identification entre la revendication démocratique et la berbérité. Ça, c'est un point de vue. Mais c'est vrai que c'est pour dire qu'en face, il y a un régime autoritaire et que, du coup, il y a une spécificité. Mais c'est vrai que face à un régime démocratique, cette question-là tombe, puisque du coup, on revient sur l'essentiel, c'est-à-dire ce que je vous disais, c'est-à-dire la question culturelle, la question de l'identité, la question des origines. Mais après tout, on a tous les origines et on a le droit d'en être fiers, et on a le droit de les faire vivre, quel que soit votre passé. Mais la question politique, en l'occurrence, j'imagine que, oui, il y a des gens qui s'engagent politiquement ou dans des associations en France en disant que cette appartenance culturelle dont ils ont hérité, elle les conduit naturellement vers l'intégration, vers la démocratie, voire vers la République. Bon, très bien, mais voilà, a priori, ça ne doit pas poser de problème dans un contexte d'intégration. Et puis, avant de vous libérer, je voulais, on a parlé de la France, je voulais dire qu'on allait parler de l'Afrique du Nord. J'allais vous dire, finalement, tout ça pour ça, parce que vous dites, justement, vous parlez du combat depuis l'indépendance, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un combat, il y a eu des morts, il y a eu des sacrifices. Les langues ont été officialisées, notamment au Maroc et en Algérie, mais quand on voit la situation actuelle, on se dit, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change entre les années 60 où elle était interdite et aujourd'hui, elle est devenue officielle. Oui, parce qu'il y a une très grosse résistance de la part des États, mais enfin, il faut quand même se rendre compte d'où on vient. On vient d'une période où, non seulement le fait culturel et linguistique n'était pas reconnu, mais il était interdit. C'est-à-dire qu'il était officiellement interdit et officiellement, c'était une création coloniale. Il y a un certain nombre de vérités qui ont été rétablies. Moi, vous savez, l'année dernière, j'ai vécu en Tunisie. En Tunisie, il n'y a presque plus d'un masirophone. En revanche, il y a une revendication culturelle berbérisante, je ne sais pas comment il faut l'appeler, très forte. Les gens sont très fiers de cette origine. Alors qu'à l'époque de Ben Ali, le mot même et l'invocation de l'origine n'étaient pas possibles. Donc, dans les mentalités, dans la vision du monde de tous les maghrébins, dans les différents pays, tous les nord-africains, il y a aujourd'hui cette acceptation des origines au moins complexes, au moins mixtes. Bon, ça, c'est déjà un fait. Après, de la part des États, évidemment, il y a quand même la question de la langue arabe qui est très omniprésente, très puissante. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans l'intégration dans les textes constitutionnels. Il y a eu des efforts qui ont été faits dans les inscriptions publiques. Mais évidemment, la vraie question, c'est le passage à l'école, c'est le passage à une reconnaissance dans certains médias. Il y a des médias, vous en êtes la preuve, mais il y a aussi des médias officiels, il y a aussi, bon, des médias internationaux. Mais de toute manière, c'est un combat. Vous savez, en France, c'est la même chose. Vous le disiez à juste titre, les cultures minoritaires dans le monde entier, c'est une question difficile parce que les États, ils aimeraient bien avoir l'hégémonie et ils essayent de l'appliquer, si ce n'est par la force, par la ruse, par l'immobilisme. Comment vous voyez l'avenir, et c'est vraiment ma dernière question, l'avenir de la question berbère, notamment en Afrique du Nord ? Écoutez, une culture qui veut vivre, elle vit. Il y a beaucoup d'exemples de renaissances culturelles dans l'histoire. Bon, il y a Israël, évidemment, mais il y a la Grèce, il y a l'Irlande. Je parlais tout à l'heure de la Bretagne qui, au XIXe siècle, elle était écrasée par l'uniformisation. Et finalement, même si la renaissance culturelle ne passe pas forcément par la langue, elle est passée par une culture très active. Donc moi, je crois que toutes les cultures, elles survivent si elles le veulent. Mais encore, et ça, il n'y a que les berbères qui peuvent le dire. Il y a une chanson en Bretagne en disant « Je serai breton si je le décide ». Et si les berbères décident d'être berbères, ils le resteront. S'ils veulent devenir comme tous les autres, ils vont le devenir aussi. Alors bien, Hamid, on est là pour la présentation de l'ouvrage. Je sais que vous y êtes dedans, vous avez contribué, vous avez parlé de la diaspora. Aujourd'hui, après tout ce travail fait par la diaspora, j'allais vous dire, pardonnez-moi de vous poser la question ainsi, mais est-ce que ça a servi à quelque chose, notamment en France ? Oui, alors la diaspora, en fait, elle est vaste, elle est diverse. Elle concerne à la fois des gens d'origine d'Algérie, Maroc, Tunisie. Et en fait, on voit qu'au départ, la diaspora, elle est plutôt bien précise. C'est plutôt des ouvriers dans les années, dès le 19e siècle en réalité, Kabyl et ensuite ainsi de suite un certain nombre d'autres régions d'Afrique du Nord. Et puis on se rend compte que petit à petit, au départ, il y a une volonté de garder la culture, de la transmettre et ensuite de s'intéresser à la société, à la cité. Et en fait, petit à petit, on voit que les berbères de la diaspora s'intègrent à la citoyenneté française et militent en France. Donc il y a eu effectivement un changement de paradigme entre le début et aujourd'hui. Aujourd'hui, les berbères de France sont d'abord peut-être français, contrairement au début aux années 60 ou peut-être des berbères, mais qui voulaient repartir dans le pays d'origine. Ils sont là, ils sont engagés et s'ils arrivent à transmettre aussi aux générations ? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'au départ, vous avez une diaspora. Ensuite, vous avez des jeunes comme moi, nés en France, qui s'intéressent à leur culture d'origine, à leur double culture et qui se sentent foncièrement d'abord et français. Et qui participent à la vie de la cité avec le Grand C dans les associations et puis aussi à la vie politique. Donc il y a tout un chamboulement, tout un bouleversement entre le 19e siècle et aujourd'hui. Est-ce qu'elle est assez représentée aujourd'hui ? Est-ce que la communauté berbère est assez représentée dans des institutions en France ? Représentée ? Oui. Après, tout le monde ne se revendique pas forcément berbère. Mais effectivement, maintenant, il y a un certain nombre d'entre nous et un certain nombre de berbères qui s'investissent dans l'espace public, dans l'espace politique. On voit quand même que sur ces sujets, il y a quand même une différence entre les années 2000, 2020 et les années 90. Aujourd'hui, et ce serait ma dernière question, si on pouvait faire un bilan de ce qui a été fait pendant les 20 ans. Vous avez vu beaucoup d'autres, vous avez activé ces 20 dernières années. Beaucoup de choses ont marché. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Non, je pense qu'aujourd'hui, ça a marché. Mais maintenant, il faut qu'on se pose et qu'on voit comment on va fonctionner différemment. Quelle est la vision qu'on doit avoir pour les 20 prochaines années ? Il y a un certain nombre de choses. Je pense par exemple aux Nouvelles-An-Berbères qu'on retrouve dans les mairies. On a un certain nombre d'élus aussi qui sont élus, etc. Maintenant, il faut réfléchir à comment transformer cet essai pour aller encore plus loin. Je suis aujourd'hui à la Sorbonne, où nous avons assisté à une conférence, à une rencontre-débat avec Pierre Vermeuren autour de l'ouvrage « Comment être berbère » qui va sortir dans quelques jours et sur lequel il y a eu de nombreuses contributions d'historiens et de personnalités du monde institutionnel berbère en France et aussi en Europe. Nous avons assisté à un moment d'échange et un moment de présentation extrêmement important et enrichissant. C'est aussi un véritable honneur d'être reçu dans ce lieu prestigieux qui est un lieu historique. C'est le cœur de l'Université de Paris et aussi la plus ancienne Université de France. Un lieu de savoir et dans lequel nous avons évoqué aujourd'hui la culture berbère et nous avons eu le plaisir de pouvoir valoriser cet ouvrage qui va sortir dans quelques jours. Nous avons eu l'historien Pierre Vermeuren, un historien très connu, de renommée nationale et internationale. Il y a eu l'heuré d'ailleurs. Il y a eu l'historien qui a voulu faire une opportunité de cette année d'ex managerie, qui a voulu dire que pendant au début des années 2020, qui a voulu faire une opportunité de 달� strongances, en temps de faire la validation et des perspectives. Il y a eu l'heuré d'une année d'une année d'une année, un deuxième風 sans Dáine, un deuxième événement entre le pays, un deuxième ville, un deuxième ville, un deuxième ville, un deuxième ville, un deuxième ville d'Europe de France. C'est à dire qu'il n'y a pas d'épargne. Nous avons eu des six ou sept générations de France. Nous avons eu des milliers de jeunes qui ont eu des milliers d'Education, nous avons eu des milliers de gens qui ont eu des milliers de jeunes de la France. C'est-à-dire qu'il y a un prix qui va être créé par la culture de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un prix qui sera créé à l'initiative de la CBF et soutenu par Pierre Vermeuren en particulier, qui sera donc un prix qui sera destiné aux chercheurs, à tous les jeunes chercheurs qui veulent traiter un sujet particulier lié à la culture berbère, à définir, et qui sera donc couronné d'un prix qui sera le prix Mouloud-Mamri. Je crois que c'est une initiative extrêmement importante qui va encourager nos chercheurs, nos jeunes talents pour s'impliquer dans le milieu académique, dans la recherche, parce qu'il y a effectivement le volet citoyen, le volet militant qui est extrêmement important sur le terrain, etc. pour porter la culture berbère. Mais il y a aussi, et c'est très important, le volet éducatif et le volet académique qui permet de pérenniser, qui permet de graver dans le marbre la culture, et qui est un élément extrêmement important de sauvegarde culturelle. Les élémentaires sont en train de se demander à cette une musique assez efficace, et où il y a toujours à cette distribution, à la nature des vignes, et il y a toujours à la nature des vignes qui se déjugées, et il y a toujours à la nature des vignes, et il y a toujours à la nature des вещes, et il y a toujours à l'event, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !